Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Medieval de Totaleur avec le mode Stainless Steel 6.4 pour l'épisode 12 de notre campagne avec le Saint-Empire Romain-Germain. Donc la dernière fois on avait repoussé une armée d'incursions de Veniciens qui voulaient prendre Bologne avec le Saint-Empereur Heinrich. Du coup on a repoussé cette armée à Venise. Ils sont tranquilles là-bas. Et on est retourné à Siegepise avec une armée, donc deux lanciers, deux mercenaires avec Heinrich lui-même et un autre général. Du coup la cité il mettra du temps avant de tomber bien sûr. Et je me suis souvenu que du côté de la Hongrie on avait du monde. Et j'ai utilisé ce diplomate pour faire la paix avec eux tout simplement. Et je vais essayer de ramener l'autre diplomate dès que possible. Alors ça c'est quoi ? C'est un marchand très bien. Alors ça c'est un... Désolé j'ai un peu mal à la gorge. Donc si vous m'entendez un peu plus faiblement que d'habitude ça à cause de ça, je suis désolé. Et là j'essaie de ramener ce diplomate vers le nord pour m'occuper de ça. Et voilà. On a les Danois qui attaquent le fort près d'Hambourg. Donc on essaie de les repousser. Je pense qu'il y a moyen avec l'armée qu'on a. Donc c'est un membre de famille Danois à Lambda. Par contre cette armée elle va être un peu plus délicate à ce j'ai. Puisque là il y a vraiment des troupes de mercenaires et des archers. Donc là dans l'idéal ça serait de charger les deux balistes. Comme ça ils se retrouvent à 12 unités rapidement. Utiliser nos chevaliers pour impacter sur les tireurs et les unités comme... Donc attention à eux. Et j'ai continué d'envoyer mon espion dans le nord pour voir ce qu'il s'y passe un peu. Donc d'abord j'ai exploré avec l'espion et après je ferai la sortie du fort d'Hambourg. Donc ok, Roxylde il n'y a personne. Ici il y a une petite force, très bien. Donc ils ont encore de l'artillerie, bon ça va. Et il faudrait que je m'occupe aussi de cette armée qui a attaqué le général Sébastien von Nassau. Ici présent. Mais bon, ça devra aller. Donc on y va. Sortir en Bourg. Allons calmer ces Danois un peu dégénérés. On va voir qu'il y a un peu mal fini. Mort en croisade dans les rivières en Turquie si je ne me trompe pas, en se baignant. Alors là, la rumeur de la mort, ça serait soit du... soit il serait mort de vieillesse, crise cardiaque ou d'hydrocution. Mais bon. Donc là ce que je vais faire, je vais préparer toute la cavalerie lourde et légère. On a aussi des massiers, des archilons. Donc bon, là le plan ça va être de faire comme la dernière fois, c'est de sortir rapidement deux sergents montés pour détruire l'artillerie. Et derrière utiliser nos unités pour t'atteindre là où il faut. Donc on va se mettre en route tranquillement. On va déjà laisser l'armée faire. Ils se mettent tout de suite, regardez de dos. C'est l'occasion ou jamais. Comme ça le temps que l'artillerie nous tire dessus, on sera déjà sortis. Je vais dire à mes tireurs de sortir en première ligne sans tirer bien sûr. Donc là il y a déjà 62 hommes qui vont disparaître. Au niveau des effectifs, on va tout de suite sortir ça. On a aussi une massie qui pourrait servir à un moment important. Ils abonnent complètement leur artillerie les cons. Bon bah au revoir. 60 hommes qui disparaissent, c'est pas 10% de l'armée, ça doit faire 5-6% environ. Mais c'est toujours ça de pris. Alors qu'est-ce qu'on a là-bas ? Est-ce qu'on pourrait pas tenter de tataner des lanciers dans le dos ? On va essayer de les ramener. Bon déjà là les balises c'est réglé. Hop, 6% de moins d'un coup. On va essayer de les rattraper. Pour voir comment ils vont réagir. Si on arrive à détruire un vuget avec la cavalerie, ça serait bien. Alors c'est quoi ça ? Arbalétrier, mercenaires, mercenaires vikings. Et ils courent vite hein. Allez, chargez ! Oula, ça c'est pas de la charme messieurs. Vite vous repliez parce que là ça va faire mal sinon. On se retire, allez allez. Bon. Hop, contrecharge là dans le dos. C'est peut-être risqué ce que je fais, mais si je peux anéantir une unité de lancer en moins, ça pourrait être bien. Donc vous de la droite. Je préfère sacrifier mes sergents montés que mes unités de... Allez, chargez les chevaliers. Alors au moment avec la pression qu'on est en train de mettre, ça devrait aller. Regardez, défaillance. Allez, ils sont effondrés, c'est bien. L'unité de mercenaires en moins, ça fait toujours ça de pris. Attention. Vous vous repliez parce qu'il y a du monde qui arrive. Parfait, je vais vite sortir, rapatrier le reste de mon armée. Bon. On a perdu 2% de nos cavaliers contre 17% de l'armée adverse. C'est plutôt rentable. Attention toutefois aux chasseurs et aux arbres d'étrier. Je crois qu'ils sont dans le coin. De mon côté, je vais ensuite ramener mes unités d'eux. Alors ils sont nouveaux. Tac. Oh, ça avance là, attention. J'ai perdu un chôte à la Côte d'Omaille dans l'affaire, ça va encore. C'est quoi qui arrive ? Les arbres d'étrier, mercenaires, ok. J'essaie de disperser un peu tout le monde. Le général, c'est lui, ok. Oh, attendez. Oh, il y a peut-être une opportunité si vous jouez bien. En jouant bien, on pourrait nantir tous leurs tireurs d'un coup. Allez. Et je vais essayer de mettre deux chevaliers sur ce côté pour contrer une charge éventuelle de cavalier légère. Allez, hop. Les arbres d'étrier, ça dégage. Attention. C'est sûr. Vite, repliez-vous. Là, c'est un combat de quadrille qui s'engage. On tiraille, on harcèle. Contrecharge ici. Hop. On va contrecharger là-dedans. Allez. Viking, une charge dans le dos. Allez. Là, il faut aller chercher le général adverse. Les lanciers, vous allez là. Vous, vous allez là-bas. Les chevaliers, vous revenez là. Qu'est-ce qui s'en va là ? Bon, ça va. Le général est en train de mourir tranquillement, mais sûrement. Lancier de milice là. Pire viking par ici. Bon, on va perdre l'unité de sergent rougier, mais c'est pas grave. Il fallait s'y attendre. C'est le bordel de la bataille. On ne va pas se le cacher. Je vais dire à ces lanciers là, de venir soutenir là-bas contre les pires mercenaires vikings. Le général adverse qui est en train de mourir. Qu'est-ce qui craque là ? Des scouts, c'est très bien. Ici. Les danos sont en train de mourir, c'est parfait. Par là, on va charger ici. C'est la grosse baston, c'est la mêlée. Il reste encore nos tireurs en réserve. Alors, attention. Hop, sous le choc, c'est très bien. Il faut abattre ce général. On va tenter de mettre tout là-dessus. Alors, on a perdu combien d'hommes ici ? 16% contre 56. Ça va encore. Il faudra arriver à abattre le membre de famille adverse. Alors, mon boulot de démolition là. Hop, je vais sortir mes chouadiers d'ici. Ils ne sont plus que deux là. Là-bas, on va tenter une char de flanc avec la cavalerie et le général. Il me reste une unité de sergent bougie que j'ai oublié aussi. Il me reste une unité d'arche professionnelle là-bas. Là-bas, je vais tenter de choper les tireurs. Oh là là, les enseignes, elles sont tellement bien faites dans le jeu. Là, il faut terminer les tireurs, sinon ça va être compliqué. Les lanciers là, vous allez dans le dos de ces lanciers là. Vous me chargez là-dedans. On va culbuter l'adversaire. Là, on pourrait faire une belle victoire si on charge là-dedans. Et il a encore envie de générer l'adversaire, sérieusement. On va battez-le là. Vous avez vu le nombre de tirs qu'il prend et qu'il ne meurt pas ? C'est abusé quand même, non ? Vous ne trouvez pas ? Ok. Donc, je vais dire à mes choisis là-dedans de s'occuper de lui parce que... Bon, c'est bien. Ici, il n'y a plus personne. Là, il faut charger dans le dos des lanciers mercenaires. Ça doit être fini. Utilisons les chers à code de main ici. Ça y est. Je me génère l'adversaire, c'est mort. On va poursuivre un peu pour se faire un maximum de prisonniers, bien sûr. Bon, on a perdu 28% de nos hommes, ça va encore. Je vais dire à mes tireurs d'arrêter le feu. C'est parfait. Là, on va nettoyer comme on peut. Ah là, il y en a un qui se barre, mais je n'ai pas vu où. Alors, où sont mes cheliers les plus proches ? Vous êtes là. C'est quoi ça, qui se barre ? Ah, c'est un air-tireur de baliste. Ah bah, au moins, il ne se reformera pas. Ok, donc ça, on a perdu un quart de notre armée quand même. Ah bah, et on a quand même détruit toute l'armée adverse. Et c'est ça le plus important. Je suis le roi de Rome et de la Grand-Mère, Sigismund. Saint-Empire, Saint-Romain du Saint-Empire, non, Empereur du Saint-Empire-Romain. Je les ai exécutés, hop. Ça leur apprendra la politesse. Taut bien tout honneur. Ok, donc ça va. Nos chevaliers, là, on va les reformer un peu. Parce qu'il y en a qui sont pris chers. Et là, j'ai un chevalier de 14. A reformer, là, ça fera 3 régiments complets. Je vais essayer de former une autre... Ah, je vais former un autre archer à poids, tu vois. Pour en avoir deux. Je ne vois pas les danos s'enfoncer dans nos terres. Donc là, le prochain objectif, si je peux, ça serait de faire la paix avec la Pologne. Comme ça, tout l'Est me lâcherait. Et je peux me concentrer sur le nord et le sud. Peinard. Ok. Donc on y va. C'est parti. Est-ce qu'on va se prendre un nouvel ennemi sur le coin de la tronche ? Le pape qui ne nous dit rien, le califat fait timide. Je pense qu'une fois que j'aurai une petite trêve avec les génois, le temps de me réformer un peu en Italie. Et si je peux m'en parler de Venise, ça me permettra un potentiel commercial assez intéressant. Mais là, il faut que dans le nord, je continue d'avancer. Sinon, je ne vais pas y arriver. Il faut espérer que mes alliés français s'en sortent. Si la France et l'Angleterre sont en guerre, et que j'ai les moyens technologiques et numériques nécessaires pour m'en sortir, ce serait pas mal. Juste récupérer en verre me suffirait amplement. Et avoir des chevaliers, des troupes, d'un certain standing, on va dire. Et ça me permet de faire quelques économies en recombinant des régiments entre eux. Donc là, l'Angleterre contrôlerait toutes les côtes. Et le nord de... Les Flandres, tout simplement. On rencontrer encore... Je me demande ce que ça donnerait une campagne avec eux, par curiosité, ou avec les Lituaniens. L'Empire Perse-Cueraziam. Des casernes professionnelles, des fermes... Il n'y a pas le temps de naiser. Le roi du Portugal est décédé. Le nouveau roi du Portugal est décédé, ok. Bon, au moins, on revient en organe de déçus économiquement. Ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, château en bois, prévoir une nation, Innsbruck. Eh bien, c'est parfait. On va améliorer ce lance-là. Par contre... Ouh, il y a une immense armée polonaise qui se rapproche de Woklo, là. Ok, on n'est pas dans le bras, sinon. Je vais juste vérifier qu'il y a un général là-bas. Il y en a un. Je pars côté des Huskars, ouais, mais ça va me coûter de la blinde, quoi. Il me faudra... Punaise, il y a quoi là-dedans ? Oh, ils ont de la cavalerie polonaise, ça. Noble Repia, c'est quoi ? C'est de la cavalerie féodale, ok. Bon, j'essaie de rediriger celle-là vers Prague, du coup. Et je vais quand même embaucher les... Ça m'embête, mais tant pis. Les deux Huskars-Saxon, ça va me coûter cher, mais en défense de ville, ça pourrait être utile. Très bien. Là, dans un tour, on termine le fort ici. Il y a un nouveau général qui va arriver là, j'espère qu'il va manger. Toi, t'as pris quand même beaucoup de dégâts. Moi, je pensais faire une contre-attaque sur lui, mais vu qu'il y a une armée, je préfère éviter, quoi. Il nous reste quoi à former, là ? Ouais, on a beaucoup d'arbalétriers, mais bon, c'est pas ça qui m'intéresse en premier lieu. Alors, annonce de faction, Bishop, lui, ouais, ok. Je vais essayer de signer avec la paix avec les Polonais, mais je sens que les complications vont arriver. Très exigeant. Il va pas, bah tant pis. Au moins, j'aurais essayé. A Strasbourg, on a construit ça. Est-ce que je tenterais pas une invasion de... une attaque sur Venise ? Il y a quand même 9 unités. Donc, déjà, vous, de vous rentrez là-dedans. Je vais faire une église ici. Je vais comme laisser une... Forme une carrière supplémentaire, là, à Milan. On peut construire ça, c'est bon. Là, c'est bon. Je vais voir ce qui se construit dans l'Empire. Alors, moi, ça se bâtit partout. Peut-être pas là, mais on va le faire quand même. Dès qu'il nous faudra 4 000 de population, encore. Ok, 700. Là, le problème, c'est que la croissance, elle s'est arrêtée. Donc, un bâtiment économique sera inutile au moment venu. Oh, les lanciers ont bien souffert ici. Attention. On va tout de suite renforcer un lancier par ici. L'autre, on va le sortir là. Toi, tu viens la renforcer. Ça fait 4 unités de lancier seulement ici. Il faudra 3 tours pour terminer ce bâtiment. Ok. Eh bien, on va faire simple. On va faire ça. Toi, désolé, mais bon, tu vas devoir partir. Tu nous feras des économies aussi. Ahmet, ça se passe plutôt bien. Voilà. J'ai deux archers, ça doit suffire. Donc là, on va passer le tour, je pense. Il y a rien d'autre à faire. Et on va voir ce qui va se passer. Je pense que les Danans ne réattaqueront pas. Père à titre de personnage, je ne pense pas. Mais bon, là, il va falloir que je signe d'épée avec au moins gêne. Dès que j'aurai pris, puis ça, c'est sûr. Est-ce que les Danans vont combiner toutes leurs armées ? Là, ça serait bien. Comme ça, derrière, si je peux attaquer, ça serait parfait. Parce que là, il y a quoi ? Il y a deux lanciers. Là-dedans, c'est un général, un viking pilleur et un viking mercenaire. Donc, je pense que je vais faire ça déjà. On va laisser venir et se casser les dents sur nos murs. Voilà. Alors, Danans, qu'est-ce que tu prépares ? Ah, ça y est, les Danans, ils construisent la stratégie. Arfroide avant l'heure. Une fois, parce que c'est compliqué, économiquement géré. Ce qui serait bien, c'est que dans le Nord, il y a une guerre Norvège-Danemark. Comme ça, les Norvégiens récupèrent ce qu'ils peuvent en territoire. Et nous, on récupère Danemark et Roxy, c'est pas mal, déjà, je pense. Ah. Oh, attendez. Je viens de voir quatre archers professionnels qui popent. Mais les quatre archers professionnels, là. Oh, les Polonais qui attaquent, logique. C'est une petite armée, derrière, il y a une grande armée, ok. J'ai compris. Je vais essayer de signer. Parce que l'Est, là, si je libère l'Est, là, je peux être... Enfin, quoi. C'est bon, il y a des flottes morts qui spawnent dans la mer du Nord. D'accord, il y a quatre navires morts. Je crois qu'ils se sont paumés de coin, mais bon, bref. On va regarder un petit peu la composition polonaise à Woklo. De toute façon, il va falloir que je prenne des risques pour la campagne, si je veux avancer. Là, il n'y a pas de doute à avoir. Bon, moi, tout le monde... La guêle de dévoleur à... Non. Le... Tzarnovokorod est décédé. Le second concilateur. Ok. Bon, on va accepter. De toute façon, la piété, c'est important. En plus, on est le défenseur de la foi avec Heinrich. Donc, on va éviter des bêtises. Ça va, notre château, là, il va commencer à te donner des choses intéressantes. Je vais reconvertir les chevaliers. Ok. Communauté assiégé, Woklo, Pologne. Qu'est-ce qu'ils ont ? Au moins, l'autre armée ne va pas les rejoindre. Ça, c'est le plus important. Donc, il y a un général. Il y a des lanciers de l'Est. C'est de la troupe professionnelle ou pas, ça ? Ah non, c'est de la milice, ça va. Donc, ces unités-là, déjà, on pourrait s'en occuper rapidement. L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas de tireurs. Donc, on pourrait se débarrasser de cette armée. Sans trop de dégâts, je pense. Et après, on pourrait... Ouais, mais après, ce problème, c'est les sergents montés, quoi. Les scars de saxo, ils devraient s'en sortir contre la cavalerie et les autres unités, je pense. Donc, je vais vous laisser là, je pense. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à acheter un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore venu à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !